Donc le CD2E, il y a beaucoup de textes, mais en gros pour résumer, on est situé en région Nord-Pas-de-Calais, on n'est pas très loin de la métropole européenne de Lille qui a été présentée tout à l'heure par Christine Lafeuille, on se situe justement dans la région minière et on est un pôle d'excellence régional qui travaille vraiment en lien avec la région Nord-Pas-de-Calais pour accompagner les professionnels du secteur de l'environnement. Donc l'idée c'est de passer à une région, vous avez vu, qui s'est basée sur un développement non durable, effectuer une transition au niveau des activités pour aller vers une région beaucoup plus durable. Donc vous voyez ici les différents secteurs, comme la gestion de l'eau, le grand cycle de l'eau, l'éco-construction, donc aller vers un bâtiment plus performant, tant d'un point de vue énergétique qu'environnemental, les questions des énergies monoglames, donc production d'énergie par exemple avec des panneaux solaires, avec la géothermie, etc. La pensée cycle de vie, je développerai tout à l'heure, mais c'est un petit peu se questionner sur l'impact des produits et services et essayer d'améliorer, en tout cas de réduire l'impact sur l'environnement. Le recyclage et la valorisation de la matière, un sujet qui nous concerne aussi un petit peu aujourd'hui, à partir d'une dynamique d'économie circulaire, c'est-à-dire donner une nouvelle vie à un produit qui est arrivé en fin de vie. Et puis la question des sites salles et sédiments pollués, donc vous avez une présentation juste avant. Voilà, alors juste avant de vous présenter l'isolant, je voudrais juste resituer le contexte. Donc on a en Guadeloupe et en France métropolitaine, le même objectif, c'est de réduire la facture énergétique des ménages en ayant des matières performantes et en même temps de réduire l'impact sur l'environnement. En revanche, le contexte fait que nos problématiques sont complètement différentes, notamment liées au climat. On a pu voir avec les visites d'hier que vous êtes plus sur la question du confort, éviter les problèmes de surchauffe à l'intérieur du bâtiment et axer vos réflexions sur la ventilation naturelle et également sur les protections solaires. De l'autre côté, ce n'est pas vraiment le cas, malheureusement on n'a pas autant de soleil et de chaleur que chez vous. Et là, on va plutôt s'attacher à réduire les consommations d'énergie, notamment en hiver, et éviter les déperditions de calories de l'intérieur vers l'extérieur du bâtiment. Et nos axes de travail seraient plutôt sur la performance du bâtiment, la performance du bâtiment. Donc on va travailler sur la question d'isolation, les méliseries, l'étanchérité à l'air, tout faire pour que quand on chauffe et on utilise le chauffage, on n'aille pas chauffer les petits oiseaux. Donc vous comprendrez que la question de l'isolation chez nous est primordiale et c'est pour ça qu'on essaye de trouver des matériaux alternatifs aux matériaux conventionnels que l'on connaît tous comme laine de verre, laine de roche, polystyrène, pour justement diminuer l'impact et la pression sur les ressources. Et donc essayer de trouver de nouvelles ressources, qu'elles soient renouvelables ou issus du recyclage, pour constituer de nouveaux matériaux. Donc aujourd'hui, je vous présente ce qu'on fait avec un fabricant régional qui s'appelle le métis. Donc le produit métis, en fait c'est du textile recyclé, je vous explique un petit peu comment c'est fait tout de suite à fait, que l'on trouve sous forme d'isolant thermo-acoustique, donc en rouleau, en panneau. On a des bornés calorifuges pour les équipements, on a également de l'isolant en vrac, donc notamment pour l'isolation des combles non aménagés. Et le textile recyclé ayant de super performances acoustiques, il développe également ce qu'on appelle les éco-bafles, c'est une sorte de gros coussins, c'est stylé, que vous pouvez mettre justement dans des salles de conférences, etc. pour réduire la répervération acoustique. Donc l'idée du relais, c'est de créer une nouvelle voie qui s'appelle le recyclage et la réutilisation de ces vêtements usagés pour en faire un isolant thermique et donc le métis. Donc on s'inscrit vraiment dans le développement durable, donc vous avez les trois aspects, vous avez la question de la solidarité, du social, puisque au niveau du relais, il est une question justement de réinsertion des personnes dans le milieu professionnel, avec notamment 20 emplois qui sont liés à la fabrication de bêtises et 2000 emplois qui sont justement impactés par la fabrication du produit, notamment au niveau des filières de collecte et de tri. Vous avez le côté performance, notamment dans le bâtiment. Et le côté environnemental que je vais vous présenter, donc c'est vraiment les deux aspects sur lesquels le CD2E a travaillé avec le relais pour avoir un isolant qui soit compétitif et disponible sur le marché. Alors, une fois qu'on a travaillé, qu'on a un petit peu tout développé au niveau technique, on s'est intéressé à la question environnementale. Parce qu'on a un produit ici du recyclage, il y a des matières vierges qui rentrent encore dans la composition du produit. Et on s'est dit, bon ben, on a déjà bien avancé sur cette question-là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc l'analyse au cycle de vie, c'est une méthode qui permet de calculer l'impact d'un produit ou d'un service sur l'environnement. Donc en fait, on considère l'ensemble des étapes du cycle de vie, par exemple, du produit. Donc on va suivre par exemple métis tout au long du cycle de vie jusqu'à la fin de vie du produit. Donc ça comprend l'acquisition des ressources des matières premières, la fabrication du produit, le transport jusqu'au site de mise en œuvre, jusqu'au chantier, la mise en œuvre du produit. Ensuite, donc la vie du produit, savoir s'il va nécessiter par exemple une maintenance, par exemple si c'est une peinture, il faudra peut-être repasser au bout de 10 ans, 15 ans, pour justement réfléchir à la peinture. Et ensuite, la fin de vie et la réutilisation du produit. Et donc pour chaque étape du cycle de vie, on va voir un petit peu ce qu'il concerne en matière première et en énergie, en eau, d'accord ? On va faire un petit peu le calcul de tout ça et également de tout ce qu'il émet, donc de pollution dans l'air, dans l'eau, le sol. Donc par exemple, le produit Métis, on va calculer toutes les questions, toutes les matières qui rentrent dans la fabrication du produit, les consommations d'eau, d'énergie, l'électricité, le gaz notamment, pour fabriquer le produit. Ensuite, on a des scénarios, des scénarios, pardon, des scénarios de transport, c'est-à-dire qu'on sait qu'un chantier, de par le fichier client du fabricant, c'est à peu près 400 km. Il y a 400 km maximum entre le site de fabrication et le site de mise en œuvre. Au niveau du site de mise en œuvre, il y a certains besoins de montants en bois, d'algraphe, de membranes, freins vapeurs. Ensuite, vous avez la vie en œuvre, donc le produit Métis ne nécessite pas de remplacement sur la durée de vie de 30 ans. Et la fin de vie, donc il y a un scénario par rapport à l'enfouissement, au recyclage des différentes composantes. Et donc une fois qu'on connaît un petit peu toutes les quantités de matières, de données d'énergie qui rentrent et de polluants qui sortent, on va transformer tout ça et évaluer l'impact sur le changement climatique, qu'on en parlait tout à l'heure, sur l'épuisement des ressources, donc c'est vraiment deux questions qui sont très importantes à l'heure actuelle, l'épuisement de l'eau douce également, toxicité humaine, émissions de ondes, d'érables en disant, on arrive un petit peu dans les trucs plus scientifiques et plus langages d'experts assez visites. Au niveau du, on a parlé de chiffres tout à l'heure, donc l'impact environnemental du bâtiment, on voit que c'est un secteur qui consomme beaucoup d'énergie. En France, donc les chiffres du ministère de l'Environnement de 2010, 44% de consommation d'énergie primaire, 23% d'émissions de gaz à effet de serre, également production de 40 millions de tonnes et un tiers de consommation des ressources. Donc c'est vraiment un des piliers, un des secteurs sur lesquels il faut jouer pour réduire l'impact environnemental global sur l'environnement. C'est un outil qui permet justement de visualiser les impacts des produits d'isolation les uns par rapport aux autres. Donc par exemple, ici en vert, vous avez le métis et ici vous avez vos matériaux conventionnels, vous avez la laine de roche, la laine de vert, le vert cellulaire notamment. Et donc vous voyez par exemple, si vous pouvez juste revenir, que les métis sur la question du changement climatique ici, impactement que la plupart reprennent, sur l'émission de particules fines et sur la diminution des ressources. Donc vous avez le métis en vert et vous pouvez voir justement, donc ceux qui sont à 100% ici, c'est les produits qui impactent le plus sur cette catégorie d'impact. Donc là c'est une comparaison de matériaux conventionnels. Ici vous avez d'autres matériaux, donc vous avez le métis qui est toujours en vert et ici vous avez de la laine de mouton, vous avez du verre cellulaire, comme le feu moudasse, vous avez de la boîte de cellulose et du liège, ce qui est. Et donc justement, vous pouvez maintenant choisir un isolant en fonction de son impact environnemental. Alors lors de ces rencontres guadeloupéennes sur l'habitat et l'urbanisme durable, j'ai pu constater qu'il y avait une grosse prise de conscience, une démarche déjà entamée vers le bâtiment durable justement. Donc en témoignent par exemple la création du réseau d'urbanisme durable de Guadeloupe ou également les premières réalisations à qualité environnementale, comme la maison du parc national de Guadeloupe que l'on a pu visiter hier. Donc j'ai pu constater qu'on avait le même enjeu qui est de rendre le bâtiment plus performant et plus économe en énergie, même si on a des contraintes différentes liées au climat, notamment ici le travail sur la ventilation naturelle et les protections solaires. Et chez nous justement, on va plutôt chercher à garder la chaleur à l'intérieur du bâtiment et donc concentrer nos efforts sur la qualité de l'enveloppe. J'ai pu également constater lors de ma présentation et d'échange avec les participants qui avaient de nouvelles perspectives qui s'ouvraient, notamment par rapport au développement de nouveaux produits de construction issus de matières biosourcées ou issus du recyclage.